Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des histoires de monstres sur internet ? Parfait. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de trahir les attentes d'un million de personnes et de partir en fumée avec la caisse ? Confinement est une série animée américaine de 7 épisodes, tous sortis entre 2017 et 2019 sur YouTube, disponibles sur internet via des chaînes tenues par des gens qui l'ont ré-uploadée. C'est à la base une création d'une certaine Lord Boong, dont la présence a un petit peu disparu d'internet. Cette vidéo parle d'un truc qui s'appelle confinement, mais qui n'a aucun rapport ni avec une pandémie, ni avec une pénurie de PQ. Confinement, ou confinement, est donc un dessin animé qui raconte les pérégrinations de Connor, qui est un SCP. C'est un acronyme qui signifie Secure Contain and Protect, et surtout, c'est immense. La Fondation SCP est une oeuvre de fiction collaborative. C'est une organisation secrète fictive, quoique tentaculaire, chargée de garder l'oeil sur des anomalies qui peuvent être des lieux des objets des individus qui échappent aux lois naturels. Ce qu'il faut retenir, c'est que potentiellement, tout peut être un SCP. Tel qu'un lézard indestructible, le père Noël, ou même la prof d'SVT de quand t'avais 14 ans, qui t'as mis une très très mauvaise note, de ça de manière très injustifiée, et t'y penses encore. Y'a pas vraiment de règle. Chaque artiste ajoute sa petite pierre au grand édifice SCP. Sachez par exemple que l'Empire Britannique est un SCP, un cahier qui te déclenche une obsession pour les abeilles est un SCP, il me semble aussi avoir lu un récit sur un jambon qui te provoque un enthousiasme incroyable, et des explosions. Ils ont pour point commun d'être documentés dans des fictions essentiellement textuelles, sous une approche pseudo-scientifique. C'est super sympa à lire. Connor de Confinement est un individu qui semble incapable de mourir, puisqu'à chaque fois que c'est le cas, il se réincarne sur un claquement de doigts, un petit peu comme Kenny au début de South Park. Connor est un SCP vu comme peu dangereux, et assez utile pour la fondation, puisque capable d'enquêter sur d'autres SCP sans prendre de risque humain. Enfin si, risque maximum, body horror possible, Connor n'est à l'abri d'absolument rien. C'est juste sans conséquence. À moins que. Comme vous pouvez le voir, Confinement n'est pas la série la plus animée du monde. Elle est réalisée avec les moyens du bord par Lord Boong, et brille surtout par son écriture simple et ses dialogues bien vivants. La formule d'un épisode lambda est très simple, Connor est un employé d'un laboratoire de recherche sur les SCP, et il enquête, slash interview, des formes de vie plus ou moins intelligentes. Il a tendance à servir de cobaye aussi. Comme genre dans l'épisode 2, dans lequel le SCP c'est une chanson qui te transforme en forêt essentiellement faite de chair, ou même dans le 5, dans lequel le SCP c'est une épée qui prend le contrôle de son manieur. Quitte à être parfaitement juste, Confinement a beaucoup évolué, entre l'épisode 1 et l'épisode 7. Elle a gagné en valeur de production, les épisodes se sont allongés pour passer de moins de 5 minutes à plus de 10, voire plus de 20. Si on compte ensemble les épisodes 6 et 7, qui forment un diptyque, qui raconte une seule histoire. Celle d'un Ikea infini, dans lequel tu eres vainement, sans aucun but, et dans lequel on réalise dans une glaçante vague de peur, qui vient frapper comme une lame de fond, que tous ces comiques, qui faisaient tous les mêmes blagues sur le fait de pas réussir à sortir du Ikea, ils cherchaient pas à être drôles. En même temps ils y arrivaient pas. Non, ils avaient raison. Ils ne cherchaient jamais qu'à nous prévenir, mais nous, cyniques qu'on est, on n'a jamais écouté. Ce qu'il faut maintenant savoir en premier, c'est qu'en son temps, Confinement était populaire. Instantanément, confinement, la série a fait décoller la carrière de Boong, qui est gentiment passée à 1 140 000 abonnés, si j'en crois son dernier relevé social Blade. Chaque épisode cumulait des millions, et des millions de vues. Sans trop le chercher, Boong était devenu une figure de proue de la fiction SCP. Bien entendu, chaque sortie d'épisode était espacée de plusieurs mois, ce qui est somme toute assez normal en fait, quand on parle d'une production qui est quasiment effectuée par une personne en solo. Sachez cependant que Lord Boong a ouvert un Patreon en février 2017, soit au début de la série. Comme vous l'aurez deviné, il est plus très actif non plus, aujourd'hui. Décidément, pas moyen de retrouver un seul compte vraiment actif. Plus on creuse, plus on se rapproche d'un problème. Notre question du jour est donc la suivante, qu'est-ce qui a bien pu arriver à l'épisode 8 de Confinement ? Pour vous, j'ai mené l'enquête, et je suis venu avec plusieurs nouvelles, qui sont toutes mauvaises. La deuxième chose à savoir à propos de Confinement, c'est que même si la perspective d'une série animée indépendante implique des temps d'attente massif entre les épisodes, Boong n'y mettait pas forcément la plus grande des bonnes fois. Nous sommes alors en octobre 2019, tout juste après le diptyque Ikea, épisode 6 et 7 là, et on n'a plus qu'une seule idée en tête, l'épisode 8. On s'attend à attendre, mais personne n'aurait pu réellement prévoir ce qui s'est passé. Du haut de son Patreon du Kal-El tire maintenant des milliers de dollars chaque mois, Boong nous jette parfois des images comme on propose des miettes aux oisillons. Pendant plusieurs mois. Au début, tout semble bien aller. Enfin, tout semble au moins aller correctement. Tout semble laisser penser qu'un jour, on sera digne d'avoir notre épisode 8. On laisse entendre sur Internet que le script était terminé dès la sortie du set, que le storyboard a suivi en conséquence, et que tout était censé bien arriver en temps et en heure. C'est à cet instant qu'arrive dans l'équation un ami de Boong, le bien nommé Orion. Ça rime avec déception. Et je ne pense pas que ce soit anodin, non. Orion est tellement copain avec Boong, qu'il réussit à la persuader de jeter l'intégralité de son travail déjà terminé d'une main, et de l'autre de lui attribuer le rôle de scénariste, au détriment des gens qui l'avaient déjà assisté, sur les épisodes d'avant. Ce que mon enquête m'a révélé, c'est que l'épisode 8, c'est un tabou. Après des mois et des mois de travail perdu, et plutôt que de mettre les bouchées doubles, Boong a pris tout un tas de mauvaises décisions. Je ne me suis pas investi personnellement là-dedans, mais à la place des gens, j'aurais assez mal pris de n'avoir pour contenu qu'une série de streams tout naze, dans lesquels Orion et Boong font tout, sauf travailler sur Confinement. Ça fume beaucoup des trucs pas forcément corrects pour YouTube, ça parle de Zizi Pampan absolument tout le temps, et ça joue vaguement à Danganron Passport ou Lego Jurassic World. Des bons jeux, un bon comportement d'adolescent, mais où est Confinement ? No Transformers ! Oh, whoops. I mean, legal substances show. Oui, l'ambiance est un poil cringe, oui. Mais maintenant, imagine subir ça à la place de la série dans laquelle tu mets l'équivalent d'un plein Netflix tous les mois. Non, parce que les streams, là, mais ça, c'était quasiment quotidien, pendant plusieurs semaines en 2019. À ce stade, vous vous dites peut-être que Boong est un trou duc. Et vous êtes dans le jugement. Et je suis exactement du même avis que vous. Mais attendez, parce que ça s'arrête pas là, mais bien sûr que non ! Je sais plus si j'ai bien ou mal pris le poisson d'avril de 2020. Y'avait toujours pas d'épisode 8, mais il est rigolo, hein, le SCP-682, dis donc. Non, mais admettons que l'annonce de fin soit vraie, admettons, admettons, qu'on sait donc qu'un trailer de 2 minutes, diffusé en septembre 2020, rendent l'attente un petit peu moins longue. Oui, bon, entre avril et septembre, y'a 5 mois, y'a toujours rien, hein, on a rien, walou, que dalle, mais admettons. Sauf que là, sans doute épuisée par l'effort de rien faire, Boong repart en pause pendant pas moins d'un an et demi, au bout duquel, elle se décide à poster des petites images pour les gens sur Patreon, qui auraient pu, dans certains cas, acheter l'équivalent d'une PS5 avec les thunes investies dans tout ce bazar. Des années à financer un peu dans le vent un épisode imaginaire et de la fumette beaucoup plus réelle sur fond de Orion et Boong. Maintenant en couple, là, vous vous dites peut-être que dans mon histoire, on sait assez peu de choses sur Orion. Et j'y viens. On va commencer par dire que, prenez tout ce que je vais dire avec des pincettes. Cette vidéo n'est pas un appel au harcèlement du tout. Vraiment pas. Mais là, c'est le moment où le récit se casse la gueule et où l'ambiance passe au bizarre gênant. On va rentrer dans la dimension des accusations. Orion, mi-2022, soit plus de 3 ans après l'épisode 7, on le connaît pas pour son travail sur confinement. Bah non, y'en a pas. On le connaît surtout pour une accusation d'agression sexuelle adressée à l'encontre d'un autre YouTuber, connu sous le pseudonyme de Quaite. C'est une affaire tellement connue que si vous tapez Quaite dans la barre de recherche YouTube, c'est la première chose qui apparaît. Alors que moi, c'est étagère murale. Mais j'ai bel espoir qu'un jour, je travaille assez pour que ce soit remplacé en numéro 1 par étagère Sonic Mayo. C'est en cours. Quaite est un YouTuber très connu, mais surtout, Quaite est quelqu'un de capable de produire une vidéo d'explication d'une pleine heure et demie dans laquelle il démonte point par point une accusation qui, je vous le spoil direct, est un gros mensonge. On n'a pas forcément le temps pour ces conneries, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'accusation était un tissu de grosse menterie adressée par quelqu'un que, je ne peux que supposer qu'absolument terrible, comprenez par la Orion, à qui Quaite a eu le malheur de refuser les avances sexuelles. Jusque-là, je ne pensais pas que les gens qui ont pour vocation de détruire la réputation et la vie d'autres personnalités sur Internet jusqu'à faire des fausses accusations, inciter au harcèlement et créer des faux rapports psychiatriques existaient. Que voulez-vous ? Je suis naïf. Mais ces gens-là existent. Et ils s'appellent Orion. Non mais, le faux rapport médical avec des fautes dedans et une copie pas trop légale de la signature d'un vrai médecin dedans, je suis à peu près certain que c'est illégal. Sur le banc des malhonnêtes, on trouve aussi bien évidemment Boong qui a pas hésité une seconde à s'impliquer dans tout ce bazar. En dépit de toutes ces preuves fausses, des archives et de toutes ces choses dont elle avait parfaitement conscience, avant qu'on m'insulte de tous les noms et qu'on m'accuse assez vainement de défendre je sais pas trop quoi, on sait que cette histoire est un tissu de mensonge simplement parce que Orion a avoué avoir menti au lendemain de la vidéo réponse de Quaite. Est-ce que ça l'a empêché d'appeler au harcèlement sur Twitter ? Absolument pas. Je ne peux pas m'empêcher de vous proposer en dessert le tweet d'Orion une fois son plan digne du docteur Robotnik tombé à l'eau. Vous savez quoi ? Allez vous faire mettre, tas de losers ! Je m'en fous d'avoir tenté de ruiner la réputation de Quaite. Vous ne pourrez pas m'empêcher de regarder des extraits de la série téléprimée, les griffines, et de rire à vos larmes. Quelles larmes ? Ça c'est une bonne question. Déjà, tes Jordans sont fausses. Ensuite, tu n'as absolument aucune demoiselle, et enfin tout le monde en a marre de financer vos cochonneries illégales. Moi, à la base, j'étais juste venu pour un Ikea infini, et là j'avoue que j'ai un petit peu envie de descendre du manège. Et l'épisode 8 n'est jamais sorti. Je vous ai eu, je vous ai eu. Non, 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 l'épisode 8 n'est techniquement pas sorti, mais il y a une partie du travail effectué sur l'épisode 8 qui a fuité, en mode boule de fumée ninja. Et vous allez le comprendre assez vite, travail est un bien grand mot. Dans un remous de la colère divine, ou dans un petit paix mou de Dieu, au choix, on a pu mettre les yeux sur... Bah, bien sûr... Voilà, vous allez voir. Imagine, t'es là, t'es un spectateur... Bon, c'est pas difficile à concevoir, mais imagine, t'es là, t'es investi dans une fiction sur Internet dans laquelle tu t'es investi, mais même physiquement. T'as mis des sous pendant des mois, voire dans certains cas des années et des années. T'aurais pu investir des sous dans un apport pour une maison à ce stade. Le canon de l'œuvre indique que les pouvoirs de Connor ont un petit twist. Qu'il existerait un rebondissement qui permettent de poser un canon plus que bienvenu. Les idées de Boong laissaient parfois sous-entendre une connexion. Un truc, un élément qui permette à l'intrigue générale de s'envoler. Oui, les accusations à tort d'agression sexuelle, c'est grave. Oui, on est en juin 2023, ça fait 4 ans que Boong et Orion se touchent la nouille dans le meilleur des cas, et les 50 premières secondes de ce programme sont normales. Dommage qu'elles soient suivies de 3 longues et douloureuses minutes de ce qui est vraiment juste. Oh, t'as vu, Connor, il glisse sur une savonnette, et ça finit en grosse partout. Partie de carte. Ça finit en grosse partie de carte. Duel des ombres à 27 joueurs. Mais oui, mais bien sûr que c'est un espèce de porno softcore. Vous l'avez bien compris, vous l'avez vu venir. Voilà ce que c'est l'épisode 8. Je ne peux rien vraiment vous montrer en raison du type de contenu que c'est. Vous vous en doutez bien. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dans ce labo est autant sur les dents. C'est vraiment de mauvais goût. On dirait que ça a été écrit par des ados en rute qui découvrent tout juste leur corps. Est-ce que je crois aux théories qu'ils veulent que le personnage qu'on voit là presque autant que Connor serait un self-insert de Orion lui-même ? J'ai envie de dire que non, mais franchement c'est super drôle. Alors je vais vous dire que oui. Ce qui est marrant, c'est dans un premier temps que la direction artistique change brutalement, mais vraiment d'un plan à l'autre. Ce qui fait que tu peux clairement dire quand est-ce que qui a pris les commandes au plan prêt. Et ce qui est aussi très marrant, c'est le top commentaire YouTube qui déclare quelques personnes ont ri, quelques personnes ont pleuré. La plupart sont restées silencieuses. Ouais, 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 c'est deux Oppenheimer, ouais. Il n'a pas tout à fait tort. On a appris, on a vécu ce qu'on savait déjà. On n'aura jamais l'épisode 8 de Confinement. Il n'émane rien de particulièrement bon d'Orion. Vaut mieux s'arrêter là. Il ne nous reste plus que des rumeurs, puisque cette ultime fiasco a achevé Boong, qu'a auto-détruit sa chaîne, et qu'a décidé de disparaître d'Internet. On aurait tendance à la placer en victime, mais elle est à peine moins coupable qu'Orion dans ce bazar. Le reste, c'est du vent. On n'a aucune trace du script original. On a des fragments visuels de ce qu'aurait pu être. On a des doutes, on a des regrets. On aurait peut-être dû investir tout ce temps et tout cet argent dans Final Fantasy XIV, auquel cas on aurait peut-être fini A Realm Reborn. Non, il n'y aura jamais de suite à Confinement. Et c'est comme ça que l'histoire termine. Maintenant, allez, vous finissez votre soupe, au dodo tout le monde. Tout ça pour dire que... Eh ben tant pis, on passe à autre chose assez facilement. YouTube n'est pas un guide moral, mais parfois ça sert à rien de s'entêter. Par contre... Et ça, le plus, mais naturellement le plus, organiquement du monde, je vous invite à check les réseaux sociaux présents dans la description. En tout cas, si vous êtes fan d'histoires qui tournent mal et de réponses communautaires un petit peu bizarres. Salut tout le monde, c'était Itagère. Bisous tout doux.